Salut tout le monde, je suis Valentin Moreau, le producteur de volet à Beneteau. Nous sommes ici aujourd'hui dans cette penteuse Vendigloom pour vous présenter un nouveau FURST 44. Ce cruiser de performance est très élégant, avec un bas couloir, une ligne de rivière et un couloir très large. Elle est créée par Lorenzo Argento, un salaire sérieux passionné sur la vente et la design. Il a travaillé sur les super-yachts et il est très bon en résumant des idées pour créer de nouveaux concepts. On l'autre côté, nous avons Roberto Biscontini, l'architecte. Il est un vrai scientifique. Il a travaillé comme le principal ingénieur de l'Américascape, sur la Team New Zealand. Avec son expérience, il a accès à des outils sophistiqués, pour faire de très rapides et de bonnes hulls. Parce que cette penteuse est la première, nous avons créé une fabrique dédiée pour la produire. Elle est produite par une équipe dédiée qui travaille sur cette penteuse. Cette penteuse a deux programmes pour deux versions. La FURST 44, la configuration standard, qui est créée pour une équipe short-endée. Et la FURST 44, la performance, qui est créée pour une équipe. C'est vrai, nous avons sélecté des experts pour travailler sur le deck layout. Avec Roberto et Lorenzo, nous avons travaillé comme équipe, avec NorthSail, Arcane, Sparkcraft et Mirfort, pour désigner et définir leur deck layout, et pour le rendre efficace et pratique. Cette penteuse est une penteuse de 10 tonnes, disponible avec deux masts et deux kills. Le standard mast, un aluminium mast, porte 106 mètres de sails. Le optional carbon mast, 1.5 mètres de sails, porte 126 mètres de sails. Et il y a deux kills. Le standard kill est un 2.2 mètres, deep kill, T-shape, full cast iron. Et la performance kill, 300 kg de sails, est un T-shape kill cast iron fin et led bulb. Le design de la penteuse est crucial sur un cruiser performance. Il doit être lourd pour la performance, et le boat sprint est long, pour pouvoir s'assurer le code 0 et un asymétrique spinnaker. Nous avons ici aussi un underdeck Genoa pour une meilleure performance. Nous allons parler de la cockpit maintenant. Nous avons séparé la cockpit en deux zones. Le forward avec la relaxation area, libre de l'Alli pour la sécurité. Toutes les lignes ont été liées à l'Helthman. Et à l'aft, les deux helthman stations. D'ici, vous pouvez contrôler votre boat. Vous avez le throttle, le boat ruster, et le Garmin chart plotter. Cette position est pour moi la meilleure position pour tirer la boat. D'ici, vous avez accès à la roue de conduite, et je peux vous dire, sur ce bateau, la roue de conduite est très précise. Vous pouvez aller vers l'avant et placez la boat où vous le souhaitez. D'ici aussi, vous avez accès à les deux winches où vous pouvez contrôler la boat, et vous pouvez garder les stoppers. Vous pouvez restez facilement avec l'accès à la rope line, et vous pouvez vérifier le chart plotter et le matfoos pour vérifier le angle de vingtaine et les données que vous voulez vérifier. Le Furst 44 est un cruiser performance que vous pouvez aussi utiliser avec amis et famille pour un meilleur mooring. Nous avons créé un large storage ADF, qui est aussi accessible d'un lazarette dans le cockpit, et bien sûr, d'une plateforme de swimming. Dans cette storage, vous pouvez acheter un dinghy de 2m, complètement inflaté, ou tout ce que vous voulez, bien sûr. Nous avons créé une option unique sur cette boat, nous avons créé un ballast de l'eau, pour que la crée short-endée va voler aussi vite qu'un boat complètement crouté. Nous allons mettre 2 x 350 litres sur l'aft de la cabine. Ces tanks seront remplis et remplis par des pompes électriques. Ces pompes électriques seront remotés de la console. C'est un système de presser. Cette ballast va remplacer 4 personnes sur le rail, pour que vous puissiez à l'aft de plus vite que la crée short-endée. Je vous remercie maintenant pour découvrir l'intérieur. Parce que cette boat est produite dans une facilité dédicée par une équipe dédicée, elle a une qualité de qualité et de fin. Lorenzo Argento, le designer, a défini le bateau avec des bulkheads et des chiques. Nous utilisons courants et des mollets mollets pour créer un bateau avec un design remarquable. Roberto Biscontini a créé un plan moderne de vente, avec la position de masse relativement haute. Nous jouons autour de cette position qui est cruciale sur un cruiser performant pour mettre la table transversal sur le hall, comme sur le 1er 53. Cette position de masse et de table permet d'un passage libre entre la compagnie et la cabine et la cabine de maîtrise sans détruire à tous les invités à la table ou à la table. Cette table s'occupe est montrée pour s'amuser jusqu'à 6 personnes et cette table peut être convertée à une bête extra avec des pieds électriques. Une table s'occupe face à la table s'occupe. Elle peut être convertée à une bête extra dans la table s'occupe où vous pouvez dormir quand vous êtes en train. D'ici, pendant les nuits, vous pouvez vérifier le chart plotter qui est placé sur la fenêtre de la table s'occupe. D'ici, vous pouvez travailler comme sur votre table et vérifier l'électricité du contrôle remoto. Nous avons créé un galet L-shape qui est la meilleure configuration pour cuire quand vous êtes en train. Nous avons placé la fenêtre s'occupe pour obtenir l'accès à vos produits facilement et placé l'endule ici et là pour pouvoir bouger facilement dans le bateau quand il s'occupe. La deuse head posée à côté de la companionway pour un meilleur accès a sa propre dédicatée s'occupe. Les deux cabins posées à l'autre côté de la companionway sont ici pour accéder à vos guests en confort. Même si le 1st 44 est un cruiser de performance, nous avons travaillé avec Lauren George Antot pour déterminer une cabine master avec sa propre tête. Et vous trouverez sur le côté de Starboard un énorme bloc de bloc pour restaurer tous vos effets personnels. Le 1st 44 va sûrement tourner la tête. Un design remarquable et une hausse performance fera un élégant et un bateau rapide. Avec ce nouveau cruiser de performance, Benito va pour certainement à inspirer les autres.